Et bonjour à tous et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière de manager au Red Bull Arflon. On est parti pour encore des nouveaux matchs, 4 matchs au programme avec notamment de la Ligue Europa dans cet épisode. On va jouer les matchs aller et retour, on jouera entre temps Toulouse et on terminera par Nice. Mais là on va jouer les matchs aller et retour face à Francfort, on rappelle qu'on joue les tours préliminaires de cette Ligue Europa pour nous. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on a fini deuxième de notre groupe. Alors je pense qu'on joue un troisième de Ligue des Champions, c'est sûr. Mais ils étaient dans quel groupe ? Francfort était dans le groupe du PSG, du Sporting Club Portugial et du Dynamo Kef. Ok. Bon, on va essayer de s'imposer déjà sur ce match aller. On est en train de se réparer on va dire. On est en train de revenir de notre grosse difficulté de l'aller. En même temps, on a fait un gros mercato d'hiver, on le rappelle. Beaucoup de départs, beaucoup d'arrivés. Plus de 10 arrivés et plus de 20 départs, ça c'est sûr. Allez, on est parti pour le match aller face à Francfort. Je ne sais pas si on est vraiment prêt pour ce qui vient. Parce qu'on en a tellement parlé, on en a tellement rêvé que parfois ça fait un petit peu peur d'être autant impatient. Moi je suis certain que ce match va rentrer dans la catégorie des matchs inoubliables. Ces matchs qu'on a bien fait de vivre intensément et passionnément. Voilà, voilà pourquoi nous sommes tous réunis pour cet événement. On n'attend plus qu'une chose maintenant, le coup d'envoi. Allez, on est parti pour ce match. Le Red Bull à fleurs qui va jouer à Francfort. Avec Carlson. Il est déjà assez récupéré. Avec Odegaard. La passe pour Haaland. Haaland avec la percussion de Costa. L'aelier Costa. Il y a des gros espaces côté Francfort. Ah, il n'en profite pas Costa. Il a un peu trop tardé à frapper. Il aurait dû frapper un peu plus tôt. Heureusement, ça se termine par une frappe. Et un corner obtenu pour Odegaard. Et Odegaard, la tête de Berg. Ça fait y passer. Ce sont des matchs, il va falloir être très efficaces. On sait que notre équipe n'est pas encore à ce point d'efficacité. Elle est encore en rodage. Allez, Andersen. Berg. Haaland. Avec Costa. Costa. Costa, Berg. Costa, la passe pas de temps pour Berg. Berg, décalage et ouverture du score. Face à Francfort. Le but du capitaine Martine Odegaard. Et le Red Bull Harfleur. Qui vire en tête dans cette rencontre. C'est bien joué. C'est bien joué. Avec des petits décalages. Bon jeu de passe. Et Odegaard. À la finition. Ça fait pas de rêver souvent. Cette saison qui marque des buts. Par contre, le meilleur buteur de la Ligue Europe 1 à l'Andes. Il va falloir qu'il marque. Dans cette rencontre. Bon, attention. C'est une équipe de Ligue des Champions. On fait ça. Allez, allez. Presse. Et récupère. Tu fais faute. C'est pas grave. Au moment, il y a de l'intensité. Il y a de l'envie. C'est tout ce qu'on veut voir. Francfort. Il obtient l'argent. Puisqu'on obtient le 6 mètres. Allez, Bertelsen. Qui dégage. Il vient de 1 mètre 99. Il y a Andersen qui est dans le dos. Attention, ça aurait pu passer. Allez. Ça va être récupéré par Francfort. McGuire. C'est une belle équipe. Avec Karim McGuire. Seywall. Dina Mbimbe. Et Mbimbe, l'ancien parisien. Avec Carlson. Attention, Jackson. Ça frappe. Et là. La rail réflexe parfait de Bertelsen. Et bien suivi. Allende. Pour le reprendre de la tête. C'est récupéré par notre nuitaire avec Allende maintenant. Qui a le ballon. Avec Odegaard. Martin Odegaard pour Haberg. Il est hyper de bonnes. Il pourrait être un peu plus concentré par contre sur le concoursier. Attention, il y a un bon pressing. Il ne sait pas quoi faire du ballon pour un instant Carlson. Mais ça va chercher sûrement une passe vers l'avant. Il attend que ses coéquipiers soient démarqués. Il récupère ce ballon. C'est bien parce que Berg il se gêne vraiment en milieu de terrain. Après il est très très haut. Donc derrière ça laisse des espaces. Ouais on récupère. Allez Berg. On a deux Berg dans l'équipe. Un chauve. Un avec des cheveux. Ils sont sûrement de la même famille. Allez Costa. Magnussen. Magnussen. Berg. Ah elle était pour Berg cette passe. Elle était un peu trop molle de la part du coéquipier. Et c'est bien coupé par un de nos joueurs. Et en plus on récupère le ballon avec Berg. Berg le milieu de terrain avec Costa. Allende. Allende il attend le départ de Costa. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de... Bon. Très bonne première mi-temps pour l'instant. Par contre on n'a pas su être... Assez dans la finition j'ai envie de dire. Bon. On a qui qui passe à travers de son match ? On a le latéral gauche. Et les défenseurs centraux. Pour les défenseurs centraux on peut arranger le problème avec Dale qui peut sortir. Il peut rentrer Arnold. Donc pour le poste de latéral. Si on peut faire jouer Simonsen. On va tenter Simonsen à l'interroi à gauche. Il est capable d'y jouer donc ça fait plaisir. Il va y avoir des remplaçants capable de jouer à plusieurs postes. Allez Berg. Magnussen. On passe pour Allende. Allende. T'as pensé qu'à toi là Allende ? On voit de très belles choses de la part de Martineau Degarde. Il s'exprime vraiment très bien. De l'espoir. Allez Martineau Degarde. Ce but marqué en première période. Oh un dommage. Et cette perte de la balle qui pourrait coûter très cher. Il va nous demander à mes joueurs de tout plus derrière. Il va être très défensif là. Parce que cette attaque a l'air très dangereuse. Il est très bien placé. Oh là ça va. Ça repousse. Allez. On va tenter une attaque. En ultra off. Avec Martineau Degarde. Les montées de Allende. Allez. Allende. Allez Allende. Resist. Resist. Comme la musique. C'est récupéré. Barbe de ça. Simonson. Arnold. Cette passe est ratée pour Costa. Richard Lisson. Richard Lisson. Gotsu. La passe pour Carlson. Dégalisé. Attention. Défend bien. Et bon. Quel geste technique pour dégager. C'était magnifique. Par contre. Pourquoi Allende la remet derrière. Quelle erreur d'Erling. Heureusement. Simonson. Il est là pour récupérer ce ballon. Quelle erreur. Pourquoi remettre une passe en arrière. Allez Allende. Allende. Le décalage pour Berg. Berg. Martin Madnesson. La passe pour Berg. Il y a de nouveau. Les deux Berg qui jouent ensemble. Avec Odegaard. La tire d'Odegaard. 2-0. Allez. Ça fait le break. On mène 2-0. Un doublé d'Erling. Enfin. Plutôt de Martin Odegaard. Parce qu'Erling. Il passe à travers de son match. Donc on va le sortir. L'entrée de Alli. On va sortir Odegaard. Qui a fait un gros match. On va s'arrêter à Pétersen. Kostov. Il passe à travers de son match. On va le sortir aussi. On va faire un truc avec Hestien Sein. Et je vais faire rentrer. Personne d'autre. Allez. Les changements vont avoir lieu. La signature d'un super joueur. Beaucoup vont dire que c'était trop simple. Trop facile. Mais c'est rond. Pour le jeu, c'est simple. C'est ça le vrai talent. Et avec ce but inscrit. Ça fait maintenant 2-0. Un boyeur. La passe pour Seyvald. Allez. La passe. Et il remporte le duel. Bien indéfendu. Bain de Son. Ali. Cuit sur le ballon Ali. Dribble manqué. Et le ballon finit hors des limites de la plouze. Et voilà. Le changement s'est fait. Allez. Bain de Son. Cuit sur le ballon. Cuit sur le ballon. Allez. C'est récupéré. Il frappe. Il tient à côté. Incroyable. Ça, c'est raté. Mais le ballon lui échappe. Ça, c'est un gros raté. Quand t'es tout seul. Tu frappes et tu rates à côté comme ça. C'est vraiment incroyable. Le raté du siècle. Allez. Mario Götze. Harry Maguire. 99ème minute. On est en train d'aller chercher une victoire sur ce match-là. Il me fait très plaisir. Allez. On a gagné 2-0 sur ce match-là. On aurait pu faire beaucoup mieux. Mais c'est déjà pas mal. Face à reverser le monde des champions. On a fait un très très beau match. J'espère voir la même chose en championnat. Voilà. C'est le moment qu'on attend tous. Annulez vos rendez-vous. Mettez-vous en mode d'azur. Parce qu'il faut profiter de ça. Le match qu'on attend tous. Et sur le point de commencer. A quel genre de spectacle va-t-on assister ? Est-ce qu'on va vibrer ? Est-ce qu'on va être déçu ? En tout cas. La terre peut bien s'arrêter de tourner. Oui. Nous, on veut savoir ce qui va se passer. Il sortira victorieux de ce face-à-face. Restez avec nous pour le savoir. Allende a intérêt à faire un bon match. Je le trouve un petit peu moyen ces derniers temps. Et à l'inverse, Odegaard qui est en train de revenir un joueur de haut niveau. Bon, attention. Sur ce bon décalage justement de Odegaard pour Costa. Odegaard qui retrouve ce ballon. Odegaard avec Berg. Berg, Allende. Justement, Allende. Petit pire de ballon. Peut-être qu'un petit coup sur le banc pour Allende. Ça, il fait pas de mal. Pour le prochain match, je vais mettre Allende sur le banc. L'action était bien partie. Il ne se réveille pas. Il ira sur le banc. Bon, allez, Odegaard, Allende. Allez, vas-y, Allende. Trouve-moi que j'ai tort. Marque-nous un but. Eh ben non. Bon, il avait fait une vitesse, mais la finition, zéro. Allez, Berg. Costa. Berg. Berg qui arrive à passer le milieu de terrain. Il passe. Il perce ballon dans une forêt de joueurs. Attention, Costa. Qu'est-ce qu'il y a à voir ? C'est extrêmement serré tout en haut du placer. Alors, PG, Rennes, Monaco et l'OM pour les 4 premières places. Et oui, il n'a pas la place à déglisser que les 11 équipes. Allende, Allende. Andersen. Andersen. Le ballon, non, pas de ballon pour un coup étiquet de la part d'Andersen. Il a essayé. Et ça n'est pas possible. Magri. Allez, allez. Récupérez-moi ce ballon, les mecs. C'est fait. Au-de-garde. Allende. Il décale pour Costa. On revient sur Berg. Avec Au-de-garde. Oh, le bon ballon pour Andersen. Côté gauche. La percussion de l'ailier et la tête d'Allende. Qui passe au-dessus. Allende, Allende. Je trouve quand même que c'est coïtipier le régal. Notre buteur. Et bon, ça arrive aussi. De faire une saison, il est moyen. Et cette année, il est moyen. Début de temps en temps. Et dans le jeu, il est moyen. Allez, Allende. Enfin, une bonne passe pour Costa. La passe pour Odegaard. Et Odegaard. Quel ou 15 pour Odegaard. Là, il l'a cadré. Et c'est un gros arrêt du gardien de Toulouse. Ils ont toujours des gros gardiens de côté de Toulouse. Ils ont perdu Guillaume West. Ils en récupèrent un autre. Allez, Costa. Berg. Oh oui, Berg, Dalle. Dalle. Voilà, il repasse derrière. C'est bien le conserve. Et Costa. Costa avec Berg. Berg, Allende. Il va nous perdre le ballon. Comme un bêta. Allez. Et on récupère. Heureusement, grâce à Andersen. Allende. Mais Allende. Andersen. Très bien défendu. Sans commettre de faute. Très bonne couverture du ballon. Allez, on récupère. À la récupération. Allende. Bon pressing. La passe pour Andersen. La bonne passe pour Odegaard. Et l'ouverture du score. Vérité. On aura dû mener bien plus tôt. Mais le Herbert Fleur. C'est la concrétisation de leurs efforts. De mener un zéro. Grâce à Odegaard. Allende va sortir. Je l'annonce. Entrée d'Ali en seconde période directement. Et Andersen. Quel passe. En talonnade. Quelle vision du jeu. Allez, ça nous fait plaisir. Ça nous régale. 5 buts en 21 matchs pour Martine Odegaard. Allez, c'est la mi-temps. On va faire nos petits changements comme d'habitude. Et on va faire des changements pour un peu punir Erling de son mauvais match. Allez, Erling est sorti. Entrée d'Ali. Qui prouve depuis quelques matchs qu'il mérite peut-être une place de titu. Et il l'aura dès le prochain match. Même s'il passe à travers de sa seconde période. J'espère pas. J'espère que pour nous, il va faire une très bonne seconde période. Attention. La Mali. Avec Kassera Junior. Bonne intervention de la tête à terre à la gauche. Dégagement derrière de Bertelsen. T'as raison. Il faut croire s'embêter avec le ballon. Comme si on avait récupéré. Attention. Ferré. C'est bien défendu par Berg. Avec Ali. Oh Ali, il est passé dans le dos de la défense toulousaine. C'est très bien joué cette passe encore de Odegaard. Pour Ali. Ali. Ali et ça fait 2-0. La punition. Ali. Qui est en train d'aller chercher sa place de titu. Avec ce but. Il est magnifique ce but. Parce que c'est la passe d'eau de garde. Je ne sais pas si on va la revoir. On ne la voit pas. On voit la fin de l'action avec le but. Très bien joué par Ali. Maintenant, je vais arrêter de demander le ballon à la surface. Parfois, tu as le droit de finir avec le tambour, les trompettes et un sapatasse. Voilà, on va se faire d'autres changements là. On a 2-0. On va sortir Odegaard qui, comme d'habitude, est fatigué. Il donne beaucoup. Berg est aussi fatigué. Et bien, ce n'est pas de souci. On a Christian Sen sur le banc. Barbossa, fatigué. On fait rentrer Arnold. Et on fait rentrer... Simonsen. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Et à l'affiche des matchs à venir, nous aurons rendez-vous avec la Ligue 1. C'est juste après ce match, on a le match retour de la Ligue 1. On va voir du bon football. C'était excellent. Allez, Odegaard. Je l'ai noté, il est là, dans mon petit carnet. Tu as quelques minutes à tenir Odegaard. On va jouer défensif maintenant. Nicolas Heyssen. Je vais jouer avec Toulouse, mais le pied sur le ballon. La bonne percée, il faut aller provoquer. Il a tenté d'aller chercher le ballon. Allez, défendre ensemble. Oh, la reprise et l'arrêt de Bertelsen. Ça, c'est un arrêt décisif. C'est impressionnant que ne telle distance le ballon soit détournable. Allez, Bertelsen. Le gardien qui gagne du temps. Attention à ne pas prendre un jaune. Heureusement, ligne de relance. Allez, Toulouse qui va récupérer ce ballon. C'était sûr. Avec Sisoko. Sisoko, Lopez. Dégagement. Ali qui tente de gagner le ballon. Il a lancé Toulouse. Il l'a subi un peu plus en passant Ultradef. On connaît maintenant les équipes. Elle conserve pour nous faire tourner. Le mieux, c'est de jouer Ultradef. Essayer d'avoir le plus de joueurs dans la surface. Allez, allez, défendez. Il y a peut-être quelque chose sur ce ballon. Allez, superbe défense. J'ai cru qu'il y avait un pénalty là. Il y avait un bras levé. Allez, les sorties. À 6 minutes du terme. Des joueurs frais. Il faut le rentrer. Il va permettre à notre garde de souffler. Il est bien ce gardien. Franchement, il gagne du temps. Il est intéressant. On mène 2-0. Donc, il gagne du temps. Ça, c'est très cool. Deux minutes à jouer. Très regardé, il ne faisait pas ça. On sent qu'il est un peu plus expérimenté aussi. Je crois qu'il avait 20 ans. Non, il avait le même âge que Sun Sun. 20 ans. Il est encore assez jeune pour regarder. Et on s'en pose 2-0 face à Toulouse. On attend Ronquette. Et une fois qu'on y est, on vit à fond. C'est pour ça qu'on aime le foot. On se retrouve tout de suite. Qui va l'emporter dans ce gros choc ? La réponse tout de suite. Allez, c'est le match retour face à Francfort. Pour l'instant, je vais juste demander au joueur de mettre le ballon dans la surface. On ne va pas jouer des foncifs pour foncifs. On va d'abord voir ce qui va se passer sur les premières minutes à Londres. On va découvrir maintenant le line-up des Hurricanes. Alors Ali sera titulaire pour le prochain match de championnat. Je laisse une dernière chance à Londres de faire un bon match. Je vois que déjà, il n'y arrive pas à présent. Attends, c'est un match retour de l'Ile-Europa. Allende qui récupère. C'est bien ça, c'est ça ? Il continue comme ça, il t'aurait peut-être la chance de juge prochain match à Londres. Allez, Costa. Costa. La montée de Costa. Costa, la passe. Allez, vas-y, il marque le but ! Le but, très important, ce but d'Ondersen. Ça fait 3-0 sur l'ensemble des deux matchs. La calice n'est pas encore faite. Mais on s'en rapproche de plus en plus du côté du Red Bull Harfleur. On est en train de sortir un club reversé de Ligue des Champions. C'est bien joué en bien sainte. Là, je suis content. Il a mis son flûte. Allez, on mène 1-0. Ce n'est plus à nous de faire le jeu. Moi, je veux défensif. Même voir très... Non, pour l'instant défensif, on verra après. S'il nous attaque de fou, on passe en train défensif. Je vais peut-être vous passer en train défensif. On va voir, on va voir. Est-ce qu'ils sont capables de couper l'action ? On passe pour Richard Allison. Oui, on coupe. C'est un ballon perdu. Avec Andersen, le buteur. Avec derrière Castro. Andersen. Andersen. Martin Odegaard. Odegaard. Erling Haaland. Odegaard. La passe dans la profondeur pour Andersen. Andersen, il préfère passer derrière. Ça joue avec Costa. Ça joue vite. Avec Martin Odegaard. La frappe d'Odegaard est 2-0. Et ça fait 4 sur l'ensemble des deux matchs. 2-0 sur ce match au tour. Le même score qu'elle allait. Martin Odegaard. Allende. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'appelage. Les supporters qu'on fait deux places, ils sont très contents. Ils sont en train de voir leur équipe se qualifier pour le prochain tour. Allez, Andersen. Odegaard. C'est pas dans la profondeur pour Allende qui passe. Allende, allez, vas-y. Et encore un but. Allez, on a 30 minutes de jeu. Allende qui se réveille. Le meilleur buteur de Ligue Europe 1. 3-0. Quel match. On débute très fort. Allez, le score ça grave un peu plus. 3-0 donc. On va laisser le ballon dans la surface. Ça a l'air de fonctionner. 3-0. Ça fait 5-0 sur les deux matchs. Je pense que c'est terminé pour l'adversaire. Tout à. Magoyeur. Attention. Ça passe pour Francfort. Mais c'est récupéré avec Costa. Odegaard. Là, ça peut aller très vite. Il y a de gros espaces laissés dans le dos. Berg. Odegaard. Oh, il perd le ballon. Odegaard. Tout de suite, il y a Odegaard. Berg qui s'acharne pour récupérer le ballon. Ça fait plaisir. Il n'y avait pas ça. Ça va pour y avoir la phase du championnat. Et même en Ligue du repas. On sait aussi qu'on a fini le deuxième de la phase du coup. On écarte le danger. Allez, attention. L'attaque, contre-attaque même pour Francfort. Attention, on a frappé. C'est bien contré. Corner pour Francfort. Il est tiré, ce corner. Et ça va être Costa qui va dégager ce ballon. Et on mène 3-0 à la mi-temps. 5-0, 60-2 de match. La qualif est déjà assurée pour le prochain tour. Allende a été plutôt bon. On va voir s'il est capable de continuer en seconde période. Seymour. Maguire. Saki. Maguire. Dinaïm Bimbe. Faxon. Et notre quartier qui nous sauve. Ça vient de faire un clean sheet. Dans ce tour préléminaire. Kalson. Dinaïm Bimbe. Maguire. Et la frappe qui passe à court. Ils font des changements. Ils tentent de réagir. Mais je pense que c'est trop tard. Le coach. Le coach de Francfort réagit un peu tard. Allez. Andersen. Costa. Là ça peut être à vite avec Odegaard. Qui lance parfaitement Allende. Allende pour le double. Et le meilleur buteur de Ligue Ropa. Qui marque encore. Il préfère vraiment jouer à Ligue Ropa Allende. 4 buts. Pour la Red Bull Harfleur. Est-ce qu'on ne se ferait pas des petits changements ? 60ème minute de jeu. Je vais laisser Allende. Parce qu'il fait son match. Par contre on va sortir Odegaard. On va faire entrer Pedersen. Je vais sortir Barbossa. Et ça va être tout pour l'instant. Rien que ça déjà. On peut aider l'équipe à mieux défendre. Le jeu de garde c'est surtout pour la fatigue. Ce n'est pas le moment de le perdre. Ce sera une blessure. On a des joueurs sur le banc. Quand on les fait rentrer. Quand on les fait rentrer. Allez Goethe Goethe. Le joueur de Francfort. Et Francfort attention. On concède un péneau. Et il est bête ce pénalty les joueurs. C'est bête de concéder un péneau comme ça. C'est Berg. Qui fait faute. En fait le ballon l'a récupéré. Et il se remet sur la main en fait. C'est mal joué. Donc on va concéder sûrement un but. Allez Charlison. Face à Bertelsen. Qui part du bon côté. Mais il est trompé. 4 buts à 1. Face à Francfort. La qualité n'est pas remise en cause. On récapitule. Ça fait donc 4-1. Mais bon le pénalty est concédé un peu bête quoi. Bon attention. C'est récupéré. Maynassam. Le ballon. Passé en ultradef. Récupéré par Anderson. Une sortie en douche. Allez Berg. Le dernier match de cet épisode. On rappelle que ce sera face à Nice. Allez le ballon récupéré. Un petit pas de ballon. Gautze. Carlson. Richard Lisson. Allez Charlison. Ça passe sur notre couloir gauche. Mais c'est bien défendu avec Berg. Par contre l'autre Berg qui va le ballon. Allez Berg. Pedersen. Allez les menaces au jeu. Costa. Andersen qui trouve Allende. Allende pour le triplet. Je t'ai laissé juste pour ça. Et il le met son triplet. 5 buts à 1. 7 termins sur 2 de match. Il met son triplet. Il reste normalement meilleur buteur de cette figure-o-pas. Il va faire un match énorme. Il aura le droit d'être titulaire. Face à Nice. Il a fait vraiment un gros match. Triplet. Castro. Allende. Andersen. Oh Andersen. Ça passe. Andersen. Le centre. Pour Allende. Oh le quadruplet d'Allende. Le quadruplet. Il faut absolument qu'il soit titulaire face à Nice. Parce que là. Normalement ça va nous le remettre en confiance. Ce quadruplet. Donc il sera titulaire obligatoirement face à Nice. Je n'ai pas le choix. Un joueur qui met un quadruplet comme ça. Attention ça passe. Mais il y a une très bonne défense. Et Berthelsen qui reçoit au pied. Parfait. Et on s'impose. 6-1. 8-1 sur la sorte des deux matchs. On passe. Et on va bien. En 8e défini. Allende. Qui prend le ballon du match. Il a fait un match XXL aujourd'hui. On a hâte que ce match démarque. Allez le dernier match de cet épisode face à Nice. Il a demandé au joueur de mettre le ballon dans la surface. Et on espère une victoire aujourd'hui. Pour continuer de prendre des points. On rappelle qu'on n'a toujours pas accueillé le maintien. On a 37 points. Donc à 8e tour aujourd'hui on en aurait 40. Ça ne sera pas encore assuré à 100%. Il ne manquera plus que 5 points à peu près. Donc il faut absolument gagner aujourd'hui. Bien terminé cet épisode. Ah dommage Costa. Costa avec Berg. Ou à la montée de Berg. Berg. Il y a quelqu'un dans l'axe. Il va peut-être s'entrer. Il s'entraîne en rentrée pour Andersen. Andersen la frappe et ça fait 1-0. 1-0 sur cette contre-attaque. Très bonne percée de Berg. Qui se passe en rentrée pour Andersen. Et les liées gauches. Andersen. Il ne fait pas de détails. Il frappe. Gardner il tente de l'arrêter. Mais il n'y arrive pas. Et ça fait 1-0. Son 8e but de la saison. Birk Andersen. Le premier but de ce match. Donc 1-0 au tableau d'affichage. Baena. Baena pour l'EGC Nice. Avec Gaëtan Laborde. Dante qui raccroche ses bons coups. Allez on récupère. Andersen. Andersen qui décale. Qui est redécalé par Andersen. Andersen qui percute. Andersen qui centre. Pour Allende. Allende la frappe. Il aurait peut-être dû le centrer. Il y avait Odegard dans la surface. Heureusement il y a Corner. Odegard pour le tirer. Un Corner qui est bien ajusté. C'est repoussé par la défense. Mais ça va revenir sur Costa. Costa. Costa qui devrait frapper. Non il ne frappe pas. Il préférerait y aller. Mais ça ne passera pas pour l'Evier droit. Allez il faut se replacer. Mais on récupère avec Costa. Costa. Magnussen. C'est pas ce que le Berg pour Allende. C'était quoi ça Allende. Il nous a mis un quadruplet tout à l'heure Allende. On attend beaucoup en championnat. Sinon il ne jouera plus les matchs de championnat. Ça sera à Lille. Il ne jouera que les matchs de coupe d'Europe. S'il n'est que bon en coupe d'Europe. Allez Costa. Costa. Voilà la grosse percussion de Costa qui donne tout. Il a tout donné mais il a tout perdu aussi. Couturella. Avec BKBK. Baena. Noël. Et on récupère Andersen. Du ballon. Berg. Ode garde. Magnussen. Ode garde. Ode garde. Ode garde. Ne me perd pas le ballon. Ode garde c'est bien. Voilà Magnussen. Ode garde. Ode garde. Il arrive à passer. Il donne à Berg. Projection de Berg. Et c'est coupé par les Nussoirs. Attention. Parce que là. Allez on va essayer une très offensive dans les dernières minutes. Avec Arling Haaland. Dernière minute de cette première mi-temps bien sûr. Avec Arling Haaland. Qui laisse ce ballon derrière lui. Attention Arling. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant. Il est pas fou Arling là sur la première mi-temps. Il est à combien de notes ? Il est à 6-1. Mauvais. Arling Haaland. Qui sort. On n'a pas le choix. Il passe à travers. Voilà la deuxième mi-temps qui démarre. Allez on va passer en équilibré. Ode garde. Qui sera associé pour cette seconde période. À l'attaquant de pointe. Ali. Allez Magnussen. Magnussen. Froute sur Magnussen. C'est BK qui sort. Magnussen pour le coup franc. Oh la bonne tête. Il s'est capté. C'est récupéré ou perdu ? Non c'est récupéré. Récupéré par notre milieu de terrain avec Costa. Qui lance Martine Ode garde. Mais pourquoi Ode garde qui nous perd le ballon ? Heureusement qu'on récupère. Viens ça Berg. On a des bons milieux de terrain défensif quand même. Allez Berg. Il monte Berg. Il monte. Il centre à l'opposé. Pourquoi ? Pour sortir de tout l'Andersen. Oh dommage. Bon Ode garde. T'as pas l'air ouf. Par contre Berg il est énorme dans ce match. Mais il est fatigué. Donc on va pas prendre de risques. Oh non. Barbossa est blessé. Allez on sort Barbossa. Et est-ce que Simonsen est capable de jouer ? On va tenter ça. Son deuxième but du match. On va essayer d'un peu plus défendre sur le couloir en roi. Ah la blessure de... J'espère que c'est pas trop grave la blessure de défonceur central. Bon c'est qu'un pansement. Normalement c'est quelques semaines. Bon et t'étiens plus gros nouveau. On le sort. La tête. Bien sûr que l'arbitre signale la faute. On a fait faute. Dégagement de Boulka. Boudéoui. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Allez allez récupérez ce ballon. On va récupérer la touche j'espère. On la récupère la touche. Avec Castro. Mais il n'y a rien de pire que ce genre de configuration. Avec cette passe pour Simonsen qui est rentré. Le latéral roi qui joue Elie dans cette seconde période. Et il vient marquer son premier but. Avec son équipe. Il est arrivé cet hiver. Et ça fait 2-0. Le but du break. Face à l'OGC Nice. Un rentrant qui fait la différence. On va se permettre de jouer bloc bas mais à fond. Et je vais arrêter de demander les ballons de la surface. Donc ça si on a une contre-attaque. Ils tenteront quelque chose d'un peu différent. Elle est une des chemillées qui a le ballon. Pour les missois avec Dante. A compter de nouvelles tournées qui restent en public. Baena. Kukurela. Avec cette passe pour Dante. Dante. Boudéoui. Ali. Dal. Ça part fort notre défense. On joue en ultradef. Vous le voyez. Et ça vient marquer un but. Du côté de Nice. Mais ce n'est pas ce qu'on a demandé aux joueurs. On leur a demandé. D'être derrière. D'attendre. On ne voit pas le but. Plutôt le missile. Ils l'ont très bien fait pendant quelques minutes. Puis là. Ils laissent des espaces. C'est le bruit du ballon qui tape. Dans la punie. Alors franchement là. Les espaces. Je ne les ai pas compris. Parce que normalement. On doit être bloc bas. Attendre derrière. Quelle erreur. Pylain Brahimi qui permet à Nice. De revenir à 10 minutes du terme. Bon. On va redemander des ballons de la surface. Le score est maintenant de 2-1. Passer en équilibré. L'équipe n'a pas été capable de tenir un score. Du stade de Reims. Allez. Magnussen. Pedersen. Pedersen. Qui oriente. Sur Christensen. Christensen. Qui décale. Et voilà. On fait de nouveau le brec. Ça fait 3 buts en face à Nice. D'autres fois je ne vais pas faire la même erreur. Je ne vais pas leur demander d'être ultradev. On va essayer de rester équilibré. On va voir s'ils sont capables de tenir. Donc un but de Marius Ali. Le buteur. 5 buts en 5 matchs. C'est quand même des stats très propres. Chaque fois qu'il rentre. Il marque. Qu'est-ce que ça donnerait s'il était dit de fu. Il est hors jeu là. Allez on dégage. Voilà. Pedersen. Et on s'impose 3 buts en 1 pour terminer cet épisode. On va loger ses Nice. Et j'ai bien envie d'aller voir notre classement. Parce qu'on le rappelle. On était complètement largué sur la phase allée. On était plus proche de la relégation. Et là franchement. Depuis le mercato d'hiver. On va beaucoup mieux. Il faut dire qu'on a bien recruté. Et on est cinquième pour l'instant du championnat. Bon. On ne va pas dire qu'on va jouer l'Europe. Mais en tout cas. Le maintien il n'est pas loin déjà. On va viser le maintien. Il nous manque 5 points. Pour aller chercher ce maintien. J'espère qu'on va aller chercher dans le prochain épisode. N'hésitez pas à commenter. Likez. Et à vous abonner. On est encore en vie. En Ligue Europa. Et on restera en Ligue 1 normalement. La saison prochaine. Allez à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada.